On nous demande de développer et réduire l'expression en suivant. Cette expression est composée de deux parenthèses qui sont multipliées. On va utiliser la propriété de la double distributivité. Alors en quoi consiste-t-elle ? On va développer deux fois de suite. D'abord avec 7x et ensuite avec moins 3. Alors comme nous avons pris l'habitude, nous allons développer directement avec les signes et en trouvant les signes des résultats en premier. C'est très efficace et très simple. Donc je commence à développer avec 7x. Je vais multiplier par 2x. Donc positif multiplié par positif, ça donne un résultat positif. Ensuite je calcule 7x fois 2x, ce qui donne 14x au carré. Je poursuis le développement. Je continue avec 7x que je vais développer avec moins 1. Attention, je prends bien le signe moins négatif, non plus comme une subtraction, donc négatif avec 1. Je vais calculer 7x fois moins 1, positif multiplié par négatif, ça donne un résultat négatif. Et ensuite je calcule 7x fois 1. Donc 7x fois 1 c'est facile, ça fait 7x. Je rapporte négatif moins 7x. Je repoussuis le développement. Cette fois-ci je vais le développer avec moins 3. Je prends bien le symbole moins comme étant un nombre négatif avec 3. Je développe moins 3 fois 2x. Négatif fois positif, ça donne un résultat négatif. Et ensuite je calcule 3 fois 2x. 3 fois 2x ça fait moins 6x. Enfin, ça fait 6x avec le signe moins devant, donc moins 6x. Je poursuis le développement, toujours à moins 3. Je vais calculer moins 3 fois moins 1. Négatif multiplié par négatif, ça donne positif. Et ensuite je calcule 3 fois 1. 3 fois 1, ça fait 3. Avec le symbole plus devant, plus 3. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette deuxième ligne. Vous êtes obligé de la penser, mais si vous pouvez effectuer des calculs de tête, je vous conseille de le faire directement. Ça évite d'écrire cette ligne qui est quand même très longue et qui peut engendrer des erreurs. Je vais terminer le calcul, puisqu'ici je vois qu'il y a 14x² et qu'il n'y a pas d'autres termes à être x², donc ça fera 14x². Ensuite, des termes en x, il y en a moins 6, moins 6, pardon, moins 7, ça va faire moins 13, donc moins 13x. Le plus 3, il est tout seul. Donc, résultat final, 14x², moins 13x, plus 3. Comme j'ai terminé, je souligne. L'expression a bien été développée, puis réduite. Développée car la multiplication a été transformée en une série d'additions, en une somme, réduite parce que là j'ai pu réduire la forme que j'avais trouvée à la troisième ligne. Merci. Merci.